Il y a cinq ans, elles se réunissaient pour poser des questions à leur futur. Est-ce que... Swan, tu as quitté Paris ? Aujourd'hui, elles y répondent. J'ai vécu dans une caravane pendant deux ans. À quel point la vie a changé en cinq ans ? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour ! Bonjour ! Très probable que là, je suis en train de parler à la Swan qui a 32 ans. Je suis tellement excitée de faire cette vidéo ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je suis accompagnée de la seule et de l'unique Swan Périsset. C'est toujours mon nom. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Moi, ça fait cinq ans que j'attends ça. Swan, ça fait cinq ans que tu attends ça ? Moi, les seules constructives que j'ai faites pendant cinq ans, c'était pour la vidéo d'aujourd'hui. On voit la fourchette sale un peu au cadre. On la voit ? Non, mais enlève-la ! Non, mais attendez, parce que là, on est là pour quelque chose d'exceptionnel. C'est... Et je ne sais toujours pas raconter les consignes. Cinq ans plus tard. C'est impossible de faire une introduction. Je vais essayer de la faire bien. Il y a cinq ans, quand nous étions encore des bébés, on avait tourné une vidéo qui s'appelait on pose des questions à nounou dedans cinq ans. Nous y sommes. Incroyable. C'est fou, le temps est passé à une vitesse de fou. On avait fait un épisode à mi-chemin, à trois ans, parce qu'on était en plein milieu de la pandémie. Ce sera l'année des Jeux Olympiques. Alors, j'aimerais quand même parler de ça. Swan Louane. Comme tous les événements privés et publics, de plus de six personnes, ça n'aura pas lieu. Tout avait complètement changé. Et là, tout a encore complètement changé. Aujourd'hui, on répond à nos questions qu'on s'est posées à nous-mêmes il y a cinq ans. Ouais. T'as résumé tout le truc. Parce que moi, je ne sais pas trop faire. C'est pas grave, Joanne. Déjà, ça ne fait pas exactement cinq ans qu'on a tourné cette vidéo parce que c'était en avril 2019. Pourquoi on ne fait pas cette vidéo en avril 2024, Swan ? Parce que je serai en tournée dans toute la France. D'ici quelques mois, nos vies vont complètement changer. On va être dans des grandes aventures l'une et l'autre. Et du coup, on s'est dit, autant les tourner avant. Ton spectacle qui s'appelle comment, Swan ? Avec mon spectacle de stand-up qui s'appelle Calme qui parle qu'elle penche une femme sereine, apaisée et que je n'ai pas du tout de problème avec la colère. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me dit « Non, Swan, je ne partage pas ton point de vue. » « J'entends un ding. » « Je me retourne, ça se trouve, et je suis là. » N'hésitez pas à prendre vos places pour aller voir le spectacle de Swan. Vous croyez des glaces à Paris à partir du 11 janvier et en tournée dans toute la France, avril-méjoie. Mais j'ai trop hâte qu'on regarde la vidéo d'il y a cinq ans parce que vraiment, on en parle de ce truc-là. Donc toi, tu seras en tournée. Moi, je serai en Grèce en train. Je pars en Grèce en train pendant deux mois, là. Donc, on ne sera pas occupés. Et vous allez voir, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses ont changé. À commencer par nos... Nos corps. Nos corps, notre confiance en nous, notre posture. J'ai des ris entre les seins, maman. Là. On commence, Swan ? Oui. On s'y met ? Oui. On regarde nos têtes de bébé ? Avec immense plaisir. Déjà, cette première image, le reflet dans les lunettes. Pourquoi tu avais des lunettes comme ça ? Ça ne m'allait vraiment pas. C'est écaillé. C'est vraiment des lunettes. Une personne qui s'appelle Geneviève, quoi. C'est incroyable. Toi, tu dis ça, mais regarde, tu avais un blazer, genre. J'avais un truc. Un truc, c'était laid. J'avais 4 ans et 10 ans. Bon, déjà, on n'est pas beau. La lumière était mieux qu'aujourd'hui, non ? Elle est bien, la lumière, là ? Oui, elle est bien, mais bon. Vous n'étiez pas là pour l'installation de la vidéo. Le one n'a toujours pas d'intérêt à le son, en fait. Mais il y a 5 ans, tu t'es aussi plaint de mon installation. C'est quand même fou. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Allez, play. Bonjour. Bonjour. Très probable que là, je suis en train de parler à la soine qui a 3200. 33. Elle a fait une vidéo où elle faisait une vidéo. Non, attends, attends. Elle a fait une vidéo où elle parlait à son soine. Il n'y a rien qui change, en fait. Je ne sais pas expliquer les concepts de vidéo. Je ne sais pas placer un mot après l'autre. Et en gros, nous, en plus, on a des phases un peu charnières de notre vie. On a des phases charnières de nos vies toutes les deux, Swann. On a passé combien de phases charnières de nos vies toutes ces 5 dernières années ? 18, c'est incroyable. 5 ans, ça serait entre un plus des vidéos et tout. On ne serait même plus potes. On est copines, Swann. C'est hyper cool de dire qu'on aurait été une pièce. Mais on est encore copines, Swann. Tu te rends compte ? On n'habite plus dans la même ville, mais on va expliquer ça, je pense. Oui, parce qu'à l'époque, on habitait dans la même ville. Tu habitais encore à Paris. Tu étais combien de parisiennes ? Pour moi, c'était impossible d'habiter ailleurs. Ah si, parce que... Oui. On va en parler. Ça m'achève qu'on parle de ça. Question à Swann dans 5 ans. Est-ce que tu gères mieux ta colère ? Est-ce que tu m'as pardonné d'avoir cassé ta plante ? C'était il y a 5 ans, la plante. C'était il y a 5 ans, la plante. Et depuis, j'ai pété une de tes plantes. Tu as... Bon, tu gères mieux ta colère ? J'avoue que c'est à toi de me le dire. Ouais, ouais, ouais. C'est du tout au tout, j'ai l'impression. J'ai écrit un spectacle de stand-up entier sur la colère. Ça a déversé un peu, ouais. Ça m'a déversée. Ça t'a déversée un peu, ouais, j'ai l'impression. Tu te rends combien de même d'accord ? Ça veut rien dire. Ouais, ouais, tu gères beaucoup mieux ta colère, mais j'ai l'impression que tu ne fais plus des grandes colères d'enfants comme tu le disais à cette époque, quoi. Ah oui, est-ce que Swann de 5 ans est encore minimaliste ? Ou c'était juste une phase ? Non, je ne suis plus minimaliste. Non. Mais tu as été très, très minimaliste. Tu as vécu dans une putain de caravane, quand même. J'ai vécu dans une caravane. Si tu n'es pas minimaliste, c'est la fin de ta vie, quoi. Qu'est-ce que tu as à trouver comme râlerie encore ? Putain, on va leur donner 5 étoiles. C'est quoi la température extérieure, Swann ? 3 dégrés. Et intérieure ? 2. Non. 10. 10, 12, je pense. Luan, elle ne vous le dit pas, mais c'est devenu une putain de trentaine. Déjà, on est chez Luan. Il y a des petits cadres, des petites décos. Partout, il y a des vinyles. Là, il y a un lecteur de vinyles. Ouais, ouais, ouais. Il y a des vases qui allaient achinés. Ouais, putain, c'est chaud. Et vraiment, là, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment des choses qui avaient changé. Je suis allée avec mon caddie à la Biocop. J'ai acheté tous les légumes de saison. Attends, avec ton caddie ? Ouais. Tu as le caddie ? Bien sûr. Donc, j'ai pris tous les légumes de saison, même ceux que je n'aimais pas. Je me suis dit, allez Luan, il faut se faire violence à un moment donné. Et j'en ai fait une soupe. Et je me suis régalée. Tu sais que dans cette vidéo, je me moque de toi parce que tu achètes des bleus de Hongrie et tout. Tu vois pour ton anniversaire, Swann ? Ça, c'est mon anniversaire. Ça, c'est ma copine Pauline. Je suis trop contente. Non, non, mais j'ai passé la trentaine, mais avec beaucoup de liberté. Elle n'a pas passé la trentaine. Oui, je n'ai pas passé la trentaine, j'ai 24 ans. T'as quel âge ? T'as 24 ans ? J'ai 24 ans ? Putain, mais tu n'avances pas. Tu ne me rattraferas jamais en âge. T'as quel âge ? Mais non. 33 ans. 33 ans. Après, regarde, le truc des portes. J'ai peint mes portes en bleu. Ça, je trouve que ce n'est pas du tout un truc de vieux parce que c'est un truc que les enfants rêvent de faire. Oui, c'est vrai. Tu ne suis pas très bien peint. C'est super bien peint, qu'est-ce que tu me racontes ? Regarde, je ne vois que des trucs blancs-blancs. Ah merde, je croyais que ça ne se voyait pas à ce côté-là. Ça sera l'année des Jeux Olympiques. Je trouve que c'est super comme info parce que nous, en étant férus de sport, ça nous concerne mes tout particulières. Alors, les JO sont maintenus. Les JO sont maintenus. Ça arrive en juillet, ça ne nous rend pas très heureux. Les étudiants sont virés de leur logement étudiant pour alloger les gens qui travaillent pour les JO. Et les carnets de tickets de métro passent à 30 euros pour 10 tickets de métro. Déjà, ils ont augmenté les prix. À cette époque, c'était 1,60€ le métro. Maintenant, c'est 2,10€. C'est un enfer. Et pour les JO, ils ont dit qu'on allait augmenter le ticket à 4 euros. 4 euros pour faire 3 arrêts de métro. En gros, globalement, c'est normal. C'est pas en 5 ans, il y a eu le Covid, mais il y a eu le putain d'augmentation du prix de la vie. Les JO, c'est une catastrophe écologique. C'est une catastrophe. Et il y a tellement de monde qui va arriver. Il va falloir qu'on fuit. Et puis, en plus, on ne peut même pas avoir de tickets. C'est hors de prix. On s'est politisés de ouf. Franchement, il y a 5 ans, il n'était pas du tout politisé. On s'est engagés écologiquement, surtout. Putain, c'est dingue, ça. 5 ans, pas du tout. Pas du tout. Quel est notre rapport au sport, maintenant ? Parce qu'on parle du sport. Ah ouais. Bah, le loin. Moi, j'ai complètement abandonné le sport. Il y a n'importe quoi, tu fais de l'escalade. Personnellement, j'ai fait Paris Copenhague à vélo. Putain, c'est vrai, ça. What the fuck ? Pourquoi ? Je viens de me voir bien dans la bouche. Ah. Moi, j'ai fait Paris à Tretat à vélo. Le cul. Le cul. Moi, depuis cette période-là, j'ai descendu la Marne en kayak. Mais attendez, là-bas, il y a des barrières, il y a un truc bizarre, non ? On est escaladés des montagnes. Ouais, au-dessus de la mer à Marseille. Moi, j'ai appris à naviguer un voilier. J'ai navigué dans l'Atlantique. Capitaine, on peut m'appeler. Je faisais rien. On a fait une semaine, on a fait 4 heures. Ah oui, on a préféré des pirouettes en roller. Waouh. Complètement abandonné le sportif. Bref, on a fait plein d'aventures sportives. Je peux le dire maintenant, mais j'habite dans le sud. J'aurais jamais cru. Swan, tu habites à Montpellier maintenant. Et tu habites près de la Lauser. Et tu vas souvent te baigner dans les rivières. C'est dingue. T'étais un rat des rues de Paris, quoi. J'étais déconnectée de la nature, ouais. C'est dingue. Est-ce que YouTube, ça existe encore en 2024 ? Oui, mais... Il existe YouTube, mais aussi Twitch. Ah ouais, il existe plein de nouveaux trucs. Putain, ça n'existait pas TikTok à l'époque. Non, non, ça n'existait pas. En fait, YouTube n'est plus du tout le seul média énormément regardé, quoi. Alors que c'est à l'été, à l'époque. Est-ce que la scène du futur, elle diffuse ses films à Cannes et tout ? Elle a des palme d'or. Non, non, j'ai arrêté les films, en fait. J'ai arrêté de faire de la fiction. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, t'étais en plein chambre froide et tout. Putain, mais c'est dingue. Et c'est moi qui ai fait des films. À l'époque, je savais pas que je ferais des films, regarde. C'est vrai, c'est incroyable. C'est moi qui vais aller à Cannes. Dans 5 ans, est-ce que tu es allée à Cannes, Louane ? Cannes, c'est plus les trucs qui... Ouais, ça me fait pas rêver. Moi, je me dis, j'ai envie d'aller au festival d'aventure pour parler des aventures. Après, j'aimerais bien faire les aveteurs-parties de Cannes aussi, quand même. C'est vrai. Si quelqu'un veut m'inviter. Aujourd'hui, t'as 115 000 abonnés, Louane. Combien t'as d'abonnés aujourd'hui ? Et toi ? Sur YouTube, j'ai 210 000. Sur Insta, j'ai 100 000 et quelques. En vrai, j'ai pas beaucoup grossi d'abonnés, mais j'ai rendu compte que je pouvais faire un peu tout ce que je voulais avec les abonnés que j'avais, genre. J'étais pas obligée d'avoir 3 millions pour faire les vidéos. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment la quête aux abonnés. Moi, j'ai stagné d'abonnés de ouf, et pourtant, je me suis épanouie dans plein de projets artistiques et tout. C'est plus la quête aux abonnés, quoi. C'est plus genre quel programme tu vas développer. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, moi, tu vois, à cette époque, je me disais que je pourrais pas faire ce que j'ai envie de faire sur YouTube ou que je pourrais pas faire des films et tout si j'ai pas 3 millions d'abonnés, quoi. Je me débrouille pour faire un peu ce que je veux avec ce nombre d'abonnés. Enfin, c'est pas trop important, en fait. Après, j'aimerais bien être une super méga star, mais enfin... C'est beaucoup de travail. J'attends que ça me tombe dessus, quoi. Et toi ? 603 000 abonnés. J'en ai moins qu'il y a quelques années. En fait, moi, j'ai arrêté les vidéos YouTube pendant un an, et ça m'a permis de trouver cette affaçement. Moi, j'ai surtout buzzé sur Instagram. Buzzé, personne n'a dit ça. Tu as buzzé ? Moi, je dis ça régulièrement. Toi, tu as buzzé ? J'ai buzzé, c'est le buzz. Est-ce que, les filles, vous avez encore le poil qui pousse, là ? Meuf, attends, mais moi, ça me déprime parce que j'en ai plus. Montre. J'en ai trois, voire même quatre. Un noir. En fait, ce qui est horrible, c'est que dans la vidéo 2, tu me dis... Oh, tu as deux poils. Attention, parce qu'un par an, c'est difficile. Un deuxième. Ça, c'est une nouveauté. Le deuxième, c'est attention, parce qu'en deux ans, un deuxième, tu comptes. Et en fait, la prophétie se réalise parce que j'ai... J'ai trois, quatre poils, là, maintenant. Et moi ? Là, là, si, ouais, il est là. J'en ai pas d'autres ? Ben, non, je crois pas. Il y en a qui se met que les autres ? Oh, oh, oh ! C'est marrant parce qu'à l'époque, pour moi, c'était vraiment un des fondements de notre amitié. T'avais encore besoin de justifier notre amitié. Oui. Maintenant, tu sais que je suis acquise, genre. Jamais tu m'appelles, jamais un texto, jamais une gentille. Jamais, d'ailleurs, non. Je suis très viande de notre petite amitié. Moi aussi, Swan. Elle est incroyable. Moi aussi, Swan. Moi, je pense que si on peut résumer ces dernières années, c'est quand même que notre amitié a grandi, grandi, grandi. Ah ouais, ouais. Il y a eu beaucoup d'épreuves, ça a été des années quand même de haut, de bas, de haut, de bas. On a traversé beaucoup de conflits, de difficultés dans notre amitié. Je suis hyper émue, mais je t'aime plus que jamais. J'en ai si soucis. T'es vraiment la personne la plus importante de ma vie. Marat, tu me fais pleurer. Et pourtant, je me suis mariée. Elle arrive. Elle arrive avec le mari. Elle le dit. Je me mets au poil juste ici. C'était ça la question à la base. Attends, mais juste, aujourd'hui, je pense pas que c'était le cas il y a 50, mais aujourd'hui, les poils sous les bras, c'est vachement à la mode. Ah ouais, putain, moi j'ai plein de poils sous les bras. À l'époque, j'étais super complexée par mes poils. Je m'épilais et tout. Comparé au complexe, moi, à cette époque, j'allais quand même super mal. Vraiment, tout me complexait. J'essayais de me cacher et tout. Et maintenant, je... Je dis pas que c'est tout régler parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Et moi, je peux vous donner mon projet en exclu, là. Oui. Après toute ma vie, avoir les cheveux longs, je vais me les couper courts. Non, mais c'est ouf. Si tu le fais, je le fais. Tu... Quoi ? Un projet. Il y a plein de meufs qui m'inspirent en ce moment, genre Agnès Varda et Lamaillard, des meufs d'exploration comme ça, qui ont les cheveux courts et je me dis... Ils en battent les couilles. Ça fait longtemps, longtemps que j'ai envie de me couper les cheveux et j'arrive pas à passer le cap parce que c'est quand même... Ça fait peur ! Mais Colline, mais viens, mais viens donc. Viens, Colline. Colline qui est YouTubeuse, me redirait que c'est la première fois qu'elle découvre une caméra de sa vie, genre. Je vous présente ma colloque, Colline. Allez, je vais manger bonbon de vidéo, merci. Voilà, moi, je vis avec Colline et on a une super maison et bientôt, je vais faire un appartement tour afin de la montrer. Cette année 2019, c'est l'interdiction des pailles en plastique en France et McDo a toujours des pailles en plastique. On le sait pas qu'on aille au bar ! Toi, tu n'as plus McDo. Ah, moi, je ne suis pas allée depuis cette époque, je pense. Ouais, c'est incroyable. Non, les pailles en plastique... Si, il y a eu... Il y a des pailles en carton, rien n'a progressé en écologie, franchement. Il y a des tout petits progrès ! On a eu encore un peu de désespoir en 2019, mais là, ça peut être comme ça. Ouais, c'est vraiment 4 ans. C'est tous les jours, les nouvelles sont de pire en pire. Enfin, le bilan qui est écologique n'est pas ouf, quoi. Par contre, dans les mentalités, ça y est, les gens ont pris conscience de leur changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et tout, non ? Mais pas les gens qui sont en charge, malheureusement. Est-ce que Swan, tu as écrit un troisième spectacle ? Oui. Tu m'as encore pleuré comme t'as pleuré il y a 5 ans ? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, parce que je le faisais pas. Je crois que c'est la première fois que j'annonce officiellement mon spectacle sur YouTube. Ah ! J'avais pas parlé. Quel honneur d'être... Ouais. De fait, les messieurs, j'annonce officiellement que j'ai mon spectacle qui est prêt. Et donc, j'ai recommencé en janvier 2023 à monter un peu sur scène et tout, et je croyais que j'aurais oublié comment on écrit, comment on joue, comment on tient le micro, etc. Puis tout est revenu, j'ai bossé, bossé, bossé. C'est dingue. À cette époque, t'étais à mille lieues de déjà. T'étais à mille lieues et j'ai mis des années à y mettre. C'est fou. Bravo, Swan. L'une des plus grandes fiertés de ma vie, je pense. Bravo, Swan. Moi, j'ai vu les départs, donc en janvier, les petits plateaux, les débuts de vannes et tout. Et là, je la vois maintenant et c'est incroyable, quoi. Tu mets le feu aux poudres, ça se dit ? Ouais, ouais. Est-ce que tu t'es enfin mise au skateboard ? Moi ? Putain, je m'y suis mise bien, quand même. Tu fais deux semaines de skateboard. Deux ans après ça, je me suis mise au skateboard de façon intense. J'allais sur la place de la République. Pour ceux qui ne savent pas, le game du skateboard, c'est une grande place à Paris, où les skateboarders skateboardent. J'allais en one wheel avec mon skateboard sous la main à la place de la République. J'ai fait ça pour l'an des mois. Une radeuse. Et je suis une brêle, une brêle en skateboard. C'est un enfer. Oh my god. Ça a bien levé, là. Je suis impressionné. Sensationnel. Lohan, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'es devenue YouTubeuse. Ouais, là, à l'époque, j'étais YouTubeuse, mais surtout étudiante. Et c'était une vraie galère. Et entre-temps, j'ai quand même arrêté l'école. Et depuis, c'est un régal. Pas de regrets. J'ai regretté à zéro seconde. Qu'est-ce que je fais comme métier ? Ouais, là, je fais des films. J'ai sorti mon premier film il n'y a pas longtemps. Réalisatrice, productrice, YouTubeuse, Instagrammeuse, voyageuse. Lohan, la semaine prochaine, tu commences un stage chez Mademoiselle. J'aimerais bien que tu me dises comment s'est passé ton stage chez Mademoiselle. Mais M, tu te rends compte ? Mais c'est dingue ! À l'époque, j'avais fait donc mon stage de licence chez Mademoiselle. Salut, c'est moi, la nouvelle stagiaire. Je suis trop contente d'être là. J'ai des oreos ? Ouais ! Ouais ! Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais énormément d'espoir dans ce stage. Parce que déjà, pour moi, c'était énorme Mademoiselle. Et ça a toujours été un truc que je kiffais. Et je pensais qu'après, j'allais arrêter l'école. C'est dingue ! Pour travailler chez Mademoiselle. Ce qui ne s'est pas du tout passé. Pour diverses raisons. Et du coup, j'étais désespérée après ce stage. Parce que je me disais, mais que vais-je faire de ma vie ? Parce que je ne pensais pas que je pouvais me lancer toute seule et faire mes trucs que je kiffais. Moi, ce dont je me rends compte, quand on regarde cette vidéo, c'est que parfois, quand tu es jeune, il y a des petites expériences de vie. Et ça te paraît genre, la mer aboie. T'as l'impression que ça va changer ta carrière, ta vie, etc. Ça ne marche pas et ce n'est pas grave. Ça ne définit pas notre vie, notre carrière, nos amis, nos amours. Je ne te parle pas de quand tu subis des violences ou des trucs traumatiques. Ça, c'est encore autre chose. Mais parfois, on traverse des périodes désagréables. Et en fait, on s'en fout des années plus tard. C'était juste un petit bout d'expérience. Il faut que je me dise ça, parce que j'ai un peu l'impression quand même de jouer au palais des glaces. Et de partir en tournée dans toute la France. Moi, je me dis, au moins, j'aurais fait ça dans ma vie, ça aurait été incroyable. Tu veux qu'on le dise ? Bah, ce n'est pas encore en vente, mais on peut dire, peut-être, que Swan, tu vas faire l'Olympia dans deux ans, quoi. On peut le dire. Mais c'est sûr que tu vas faire l'Olympia dans deux ans. Bref, donc c'est bien de se dire que parfois, on traverse des choses qui ne marchent pas forcément comme on veut. Et ce n'est pas grave. On est en train d'écrire, ou est-ce qu'on a déjà fait, peut-être, un tout woman show ? Moi, je veux trop écrire un truc avec toi, Luanne. Mais si on refait une vidéo dans cinq ans, j'aimerais bien savoir si vous avez fait un truc tous les deux sur scène. Moi, c'est vrai que je n'aime pas du tout la scène, donc... Bon, tu aimes bien être sur scène ? J'aime bien faire mon petit guignol, mais de là, écrire et tout. Oui, oui, avec plaisir, on ferait un truc. Évidemment qu'on va faire un truc. Est-ce que Bob Burnham a fait un nouveau spectacle ? Oui, oui. Il a fait le spectacle post-confinement qui est exceptionnel. Exceptionnel. Inside, ça s'appelle, c'est sur Netflix. Et Bob Burnham, artiste. Moi, je suis tellement fan de ce mec. Vraiment, je pourrais tout donner pour le voir en spectacle. Est-ce que vous avez eu votre permis ? Louane n'a pas son permis. Oui, mais Swan a son permis, donc elle m'amène partout. Je n'ai plus de voiture grâce à toi. Tu m'inspiras à ne pas prendre la voiture. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis. Demain, je loue une voiture qui tire une remorque pour amener du purin et des fées mortes dans le jardin de la maison que j'ai acheté. Tu as acheté une maison ? Putain, c'est vrai, tu as fait ça. Mais c'est un truc de dingue, Swan. Tu te rends compte tout ce que tu as fait en cinq ans ? Est-ce que tu sors encore avec... Le skieur. Ah, c'est vrai. Le blond de Gad Elmaleh du skieur. Parce que lui aussi, il habite à Moutier-Salembride-les-Bains. C'est vrai que Moutier-Salembride-les-Bains, ça rapproche les gens, quoi. Ah non, ça les éloigne aussi. Eh ben non, tu ne me sens plus la clé. Ah, c'est pas très loin après cette vidéo, d'ailleurs. Bah, juste après cette vidéo, l'homme que tu avais t'a quitté par mail. C'était vraiment un moment hyper agréable. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Swan s'est fait larguer par mail. Elle m'a envoyé un message, et moi, j'ai répliqué. Et après, on ne s'est pas quitté pendant... Enfin, je ne l'ai pas quitté pendant un mois, à tel point que je n'allais plus à l'école et tout. Parce que tu étais dans un tel désespoir qu'il fallait que je reste avec toi. Après, ça allait mieux. Après, tu as changé de vie. Après, il y a eu le confinement. Et après, on a repris les voyages et la vie de badass. Mais il y a eu des périodes de désespoir. C'est une grande épreuve de ma vie, quand même. Ouais. Ça a vraiment changé ma vie. Cette rupture, c'est un truc de... Voilà, et maintenant, depuis, j'ai vécu toute rupture. Et ça va beaucoup mieux, quoi. Il ne faut pas quitter les gens par mail, violemment. Non, mais c'est vraiment... Enfin, je le dis parce qu'il y avait des moments où je me sentais un peu coupable parce que j'en ai fait une vidéo, donc ça a fait le scandale du siècle et tout. Et donc, il y avait un moment où je me sentais coupable ou je me demandais, genre, est-ce que j'ai bien fait d'exprimer mes émotions comme ça et tout. Et oui, vraiment, il ne faut pas traiter les gens comme ça, quoi. Ouais, non, il ne faut pas traiter les gens comme ça. C'est du bien dur et tout, il ne faut pas faire ça, quoi. Ah, putain ! Ouais. On va charger un peu. Nous voilà de retour, il n'y avait plus de batterie, comme par hasard. J'ai dit vraiment, il ne faut pas quitter les gens comme ça. Et il y a eu vraiment écrit sur l'écran, batterie épuisée. C'est vrai que ça m'avait épuisée, les batteries, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que depuis, j'ai vécu des ruptures douces, respectueuses, intelligentes. Et que donc, c'est possible de ne plus aimer quelqu'un et de le faire bien. Et je vous encourage à le faire pour ne pas réunir la vie des gens. Est-ce que ça va, les amours, les filles ? Est-ce que vous êtes pisse, quoi ? Est-ce que c'est cool ? Bah, moi, ça va. Ça, ça va ? Moi, ça va. Moi, j'ai épousé quelqu'un. J'ai été emportée par l'amour. T'es submergée. Ouais, dans une histoire exceptionnelle. Je pense que ça a été à la hauteur de toutes mes attentes d'enfants, d'adolescentes, de jeunes adultes. C'était genre l'amour fou. Voilà, donc ça, c'était merveilleux. Et puis après, la vie a fait qu'on s'est séparés. Et on s'aime encore. Voilà, et moi, j'ai pas d'autres histoires pour l'instant, mais on peut avoir d'autres histoires. Donc voilà, je sais pas si je suis dans un déni de chagrin, ou si juste c'était une étape de mariage et d'amour. Je pense que c'est vraiment une histoire qui m'a réconciliée avec l'amour. J'ai l'impression d'être que amour, même depuis cette rupture, quoi. Moi, il s'en est passé depuis cette époque. C'est clair. Il s'en est passé. J'ai eu quelques chouettes rencontres. Et puis surtout, je suis en couple depuis deux ans, moi, avec... Deux ans ? Bah ouais, bientôt deux ans, ouais. Avec un mec dont je suis fin amoureuse depuis cette époque, d'ailleurs, je pense. Si on m'avait dit à cette époque que j'aurais une vie de couple, franchement, j'aurais vraiment pas cru. J'ai pas une vie de couple. Et pourquoi t'as pas une vie de couple ? J'ai pas une vie de couple. On vit à distance, on est des grands hippies, on fait plein de voyages. J'ai pas une vie de couple comme on l'entend, mais en tout cas... Ouais, voilà, quoi. C'est dingue, franchement, c'est ouf. Finalement, du bonheur. Ouais, du bonheur. Franchement, des gens nuls au passage. Beaucoup, moi, j'ai rencontré... Florian, par exemple. Voilà, c'est gratuit. Je place ça là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de mecs nuls au sein. Mais des gros nuls au sein. Est-ce que t'as des enfants, Swan ? Oh, mais oui ! Non, j'ai pas d'enfants. Non, pas d'enfants. Et j'en aurais pas. Louane, est-ce que tu gardes mes enfants ? Attends, moi, je garderais tes enfants, c'est sûr. Ah ouais, avec plaisir. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Peut-être que j'en aurais pas, parce que le monde s'effondre, mais dans 10 ans, quoi. Trop bien. Peut-être dans... Putain, dans 5 ans, peut-être j'aurai des gosses ? Ah bah oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce pas du tout, c'est pas du tout sûr. J'aurai 29 ans, bah non. J'aurai pas d'enfants dans 5 ans, parce que tu me racontes. Louane, tu crois qu'on va refaire cette vidéo dans 5 ans ? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Est-ce qu'on va faire cette vidéo dans 10 ans ? J'aurai 40 ans passés. Maintenant qu'on est juste toi et moi, les yeux dans les yeux, est-ce que tu pourrais me donner les numéros gagnants du loto du 20 avril, s'il te plaît ? Ça m'arrangerait beaucoup, parce que moi, j'avais quand même prévu de faire un tour du monde. Et c'est vrai que si je gagnais au loto le 20 avril, ça serait utile ! Louane, tu n'auras pas besoin de gagner au loto pour faire le tour du monde. Car tu gagnais ta vie. Car déjà, tu gagnais ta vie, ce n'était pas le cas à l'époque. Et surtout parce que tu as fait de ton métier de voyager, donc... Le tour du monde est ton métier, Louane. Bravo ! Franchement, moi, j'aimerais qu'on applaudisse. J'aimerais savoir, Louane, comment ça a fini, cette histoire d'école d'art ? Est-ce que tes cours d'éponges t'ont servi à quelque chose durant les 5 dernières années ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu fais des cours d'éponges. Les nuits de tes jours, tu apprends à dessiner des éponges et des branches, à découper des carrés... L'école d'art, je l'ai arrêtée et ça a été la meilleure décision de ma vie. C'était un cauchemar de dessiner des éponges et des branches. Après, bon, ça m'a quand même apporté des amis, un cadre, quand je suis arrivée à Paris... Ça m'a apporté des choses, mais globalement, ça m'a rendue très malheureuse et je suis très heureuse de l'avoir arrêtée. T'es montée combien de fois sur scène, Louane ? Je suis montée quelques fois sur scène, quand même, depuis cette époque, où je n'étais jamais montée sur scène. Ça ne m'a pas plu du tout. Moi, j'ai toujours cru que mon rêve dans la vie, ça serait d'être humoriste. Tu n'es ni humoriste ni humoriste. Mon rêve de petite fille, c'était d'être humoriste jusqu'au moment où j'ai essayé. Après, le spectacle, peut-être un jour, peut-être la scène un jour, je ne sais pas. Mais ça m'attire pas trop pour le moment et à l'époque, j'en avais trop peur et tout, et j'ai essayé, c'était pas ouf. Ça fait hyper peur. Je la dirai en permanence. Qui est mort ? Mes mamies sont en bonne santé, donc ça me rend très heureuse. Je suis mort. Ouais, de ouf. Ma famille va bien. Non, pas de morts proches, mais bon, énormément de morts dans le Covid et tout. Ça a été 5 ans de grandes morts, quand même. Non, moi, il n'y a pas de proches qui sont morts. Beaucoup d'amitiés qui sont mortes. Oui, ah oui, des morts symboliques, il y en a eu. Oh, il y en a eu. Il y a eu des ruptures énormes. Ah, des ruptures énormes. Qui est mort, mais qui est entrée dans ta vie ? Quelles sont les personnes, tu te disais, jamais je serai pote avec cette personne, jamais je ferai rien avec cette personne, et qui aujourd'hui sont genre dans ton cercle proche ? Colline, ma colloque, c'est ouf. Colline, ma colloque. Victoire Tuaillon, la reine du féminisme qui est rentrée dans ma vie. Ah ouais, toi, t'as des stars, putain, tu drop des names et tout. Moi, qui c'est mes stars ? Manon Brille, elle est en train de... Manon Brille, elle est en train de... Coucou les girls, je peux dire que c'est une copine. De ouf ! Attends, à l'époque, j'étais fan... Juliette Katz. Ouais, attends, t'as que des stars, toi. Que des femmes, en fait. Que des femmes, ouais, de ouf. En tout cas, moi, il y a plein de gens qui sont rentrées dans ma vie que je connaissais pas à l'époque et qui ont fait beaucoup de bien. Les filles, là, est-ce que vous avez enfin trouvé votre confiance en vous ? Est-ce qu'il y a des petits problèmes, là, des deux côtés, là ? Ça va. Là, pas trop, moi, en ce moment, j'ai une petite redescente, mais beaucoup, beaucoup mieux qu'à cette époque. Moi, j'ai appris que le doute se ferait toujours partie de moi. On la trouve jamais, la confiance en nous. Bah, ça m'empêche pas de faire plein de projets. Bien sûr, ouais, moi, ça m'empêche pas du tout de faire des projets et tout, mais... Moi, non plus. Moi, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'à cette époque. Quel sera le sujet de ton TEDx, Louis ? Oh ! J'ai fait un putain de TEDx ! T'as fait un TEDx, c'est incroyable ! Ouais, j'ai fait un TEDx. C'est le star. C'était un rêve à l'époque. Et mon TEDx, c'était sur... Comment c'est dur de grandir. Quand j'ai eu 18 ans, on m'a dit, ça y est, t'es une adulte. Incroyable. Et j'étais en pyjama et en chaussette sur scène. C'est fou. C'est dingue, c'était mon rêve de faire ça. Trop bien. Moi aussi, j'ai fait un TEDx. Toi aussi, t'as fait un TEDx ? Parce que je ne savais pas encore que mon grand-père était un influenceur. C'est génial, on a fait des TEDx. Putain, on est des putain de bodas. T'es bodas, toi, t'es bodas. Incroyable, tu me fais peur. Bravo, Loanne, pour tout ce que t'as fait depuis 5 ans. Bravo, Swan, pour tes films. Bravo pour tes spectacles. Non, on ne va plus nous voir. Il faut qu'on voit quand même. C'est incroyable, puisqu'on a traversé. Tu te rends compte. Tu te rends compte. Ah oui, t'es bien avec mon père. Ah putain. Oh là là, je suis émue, moi, en vrai. C'est la fin de cette vidéo. C'était très émouvant. Hyper émouvant. On s'est replongé dans des trucs de ouf. Je ne sais pas trop si la vidéo, c'est des grosses barres de rire. Je ne pense pas que c'est des grosses barres de rire, mais c'est important de faire des bilans comme ça un peu. Je suis fière de nous. Moi aussi, je suis très fière de nous, Swan. Bravo pour tout ce que tu as accompli, parce qu'il y en a beaucoup. Toi aussi, bravo. Et surtout, abonnez-vous, et on vous fait plein de bisous, et on se speed un peu sur cette fin de vidéo, parce que Swan doit prendre un train, comme d'habitude. On est des grands troubadours, et du coup... C'est comme ça qu'on fait les... Comme ça, non. En 5 ans, on a changé les façons de faire les cœurs. Bisous, les copains. Vous avez vu mon style ? Non, mais t'es sublime, Swan. C'est un truc de ouf, en fait. Roller et manteau de star. A très bientôt. Et elle est partie.